Un long moment d'absence à l'antenne, je suis donc très heureux de vous présenter ces nouveaux numéros de votre magazine Entre vos lignes qui est donc une tribune d'expression libre et démocratique réservée aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 4 décembre 2015, c'est donc un réel plaisir pour moi d'avoir sur ce plateau les estimés confrères qui m'ont fait l'amitié de pouvoir répondre à l'invitation de ce magazine J'ai à ma gauche un habitué de ce magazine, il s'agit de Joël Cadet et Danga, il est du journal Impact News Chers confrères, bonjour et merci d'être venu J'ai béni Dieu, en te revoyant après les petits soucis de santé, que le Seigneur soit lui qui t'a ramené au milieu de nous Merci, ça me va droit au coeur. Et à ma droite, j'ai également un estimé confrère qui lui aussi est un habitué de cette émission Il s'agit de Pascal Wonje, il est du canal Kino, télévision. Chers confrères, bonjour et merci d'être venu Bonjour Fidel, en tout cas un peu content comme a dit Cadet, parce que longtemps on est plus ensemble Je crois que ce sera une bonne occasion pour analyser une fois de plus les questions d'actualité de manière distinctive et plus pertinente Voilà, c'est donc réparti pour ce magazine Entre vos lignes que vous aimez tant, chers téléspectateurs Alors aujourd'hui, un seul sujet nous intéresse, il s'agit, comme vous pouvez déjà le deviner, du dialogue politique Convoqué par le président de la République, Joseph Kabila Kabangé Alors nous nous posons aujourd'hui la question de savoir s'il y aura un impact sans la présence ou la participation de l'UDPS, de l'UNC, de G7, mais également de l'Église catholique C'est autour de cette question que nous allons pouvoir réfléchir ici avec les estimés confrères Joël Cadet, je vous prends en premier La majorité présidentielle s'est prononcée aujourd'hui, la majorité par la bouche de son porte-parole L'ambassadeur André-Alain Toundou dit, sans l'UDPS, sans le G7 et autres partis politiques de l'opposition qui boycottent le dialogue, le dialogue va s'éteindre Comment vous jugez cette prise de position de la majorité présidentielle alors qu'on veut que ce dialogue soit inclusif ? Je crois que la majorité présidentielle n'a jamais nagé au même rythme que le président de la République Vous l'avez toujours constaté, j'aimais par exemple dernièrement la sortie de CNC, le parti depuis Osmo Abilou qui est d'accord, qui a salué le dialogue et qui a encouragé tout le monde à y être Mais vous allez constater que ceux qui sont au gouvernement, Matata, le ministre des médias, le consor Ces gens-là savent que lorsqu'il y aura le dialogue, et si celui-là doit aboutir à un partage du gâteau leur chance d'être retenu aux côtés du chef de l'État vont s'amoindrir Et en conséquence ils sont en train de se battre contre le dialogue Parce que vous ne pouvez pas comprendre que le chef de l'État qui veut qu'il y ait cohésion nationale qu'il y ait consensus, que tout le monde se mette d'accord Il a lancé son appel à ceux qui hésitent encore dans son discours de samedi, qu'il vienne Mais vous entendez les sons discordants dans son entourage Donc ces gens sentent que le dialogue constituant pour eux une menace Et en conséquence ils sont en train de jeter les invectives Parce que ce à quoi on devrait s'attendre ce quoi C'est dire, chers frères, vous qui hésitez, vous qui refusez, venez Mais voyez, parce qu'on sait bien parler le français, parce qu'on sait bien manipuler les mots A tout un de vous dit, avec ou sans l'UDP, le dialogue va se tenir N'est-ce pas, on va aboutir aux résolutions des concertations nationales Ça sera pratiquement un forum majorité présidentielle, contre majorité présidentielle Ou l'élagissement de la majorité présidentielle à Bita Kouira, à Steve Mbikai Et l'opposition républicaine qui s'est dit favorable Non mais ça sera la même chose Nous savons que ce sont les petites cases, ce sont les alliés de la majorité présidentielle Mais qui se font passer pour être des opposants Aujourd'hui nous savons que l'initiative du dialogue, fidèle vous le savez Est venue de l'UDPS, à travers son cahier, sa feuille de route Publié je pense le 22, enfin au mois de février dernier Et le chef de l'état a saisi la balle au banc Et il a initié les consultations jusqu'à convoquer ce dialogue Mais je crois qu'il faut que ceux qui sont tout autour du chef Au lieu de chercher à davantage brûler, mettre de l'huile sur le feu Je pense que tout le monde devrait agir comme le chef de l'état Qu'on veut la paix, la paix, la paix, après tout la paix Qu'on arrête un peu ces attaques à Chilombo Que l'on insulte, qu'on arrête d'insulter l'UDPS Parce qu'on sait que la crise qu'il y a aujourd'hui C'est entre Tshisekedi et Kabila Qui avaient tous les deux prêté un serment Celui-ci officiellement dans les cadres beaucoup plus légal Et l'autre chez lui Et si on n'a pas l'UDPS Et c'est Atundu qui peut résoudre le problème Parce qu'il sait parler Non, écoutez, qu'on nage au même rythme que le chef de l'état Qui veut qu'il y ait consensus, qu'il y ait la paix Que nous ayons des élections crédibles Apaisées, dans un climat apaisé Très bien, je vais revenir à vous tout à l'heure Pascal Rondier, vous venez de suivre Joël Cadet Est-ce que vous également, vous pensez que Sans l'UDPS, sans le G7 Et d'autres partis politiques majeurs Permettez-moi quand même de le dire, ça n'engage que moi-même D'autres partis politiques majeurs de l'opposition Mais également sans la participation de l'église catholique Le dialogue convoqué par les chefs de l'état Donnerait quelque chose de bon Non, cela ne s'appellerait même pas dialogue Il s'appellerait alors conclave de la majorité Parce que dialogue Il n'y a pas les conclaves de la majorité Parce qu'il y a la participation de l'opposition Quelle opposition ? L'opposition républicaine vient de faire sa déclaration Comme quoi, elle est favorable au dialogue Il y a l'opposition, elle, Joël l'a dit Elle, Bita Kuira, Steve Mbika Qui sont favorables au dialogue convoqué par le chef de l'état Le mal chez nous, c'est que Parfois, nous ne savons pas reconnaître les mérites des gens Et même les limites de certaines personnes également Et le cas qui se pose au jour d'aujourd'hui En République démocratique du Congo comme problème Il faudrait qu'on soit plus sincère Et qu'on ait une expression plus claire Il ne faudrait pas qu'on prenne Fidèle Parce que Fidèle sait parler Fidèle sait séduire les autres par son discours Même s'il n'a rien derrière lui On les prend et puis on est là ensemble On est avec Fidèle Non, posons le problème pour qu'on trouve définitivement solution Le problème c'est quoi ? Comme a dit Kadeh Nous sommes mal partis des élections organisées en 2011 Après les élections, les autres sont allés prendre les armes Lorsqu'ils ont pris les armes ici, l'on est 23 Il a fallu maintenant les calmer On a signé l'accord cadre ainsi de suite Jusqu'à voir la déclaration des Nairobi Après l'accord cadre, il y a eu des résolutions Trois qui s'en ont également suivies Où on a parlé du dialogue pour aplanir les différents Et on revient, il fallait organiser le dialogue On a organisé les concertations nationales Les autres ont exigé qu'on a organisé le dialogue Non, concertation nationale c'est autant dialogue Donc c'était ça le débat à son temps Donc dialoguer, c'est dialogue, concertation nationale Blanc, bonnet, bonnet, blanc On va aux concertations nationales On laisse les autres On va chercher la cohésion nationale On n'a pas obtenu la cohésion nationale Nous avons obtenu la décohésion nationale Tout ce qu'on a pensé obtenir par les concertations nationales N'a pas en tout cas été obtenu Quelques temps après, il a fallu maintenant revenir au bon sens Organiser alors le dialogue Ce dialogue a été convoqué Donc un jour après la dernière évaluation A Luanda de la Corcadre On a compris que le dialogue n'a pas été organisé Il faudrait maintenant que la République démocratique du Congo a organisé le dialogue Le jour suivant, c'est le chef qui annonce Et envoie son émissaire, le directeur de l'ANER Qui a commencé à contacter maintenant les états-majors des partis politiques C'est dans cette logique là Qui sait qu'il y a resté dans cette logique Donc je vais au dialogue dans l'esprit de la Corcadre Et c'est comme ça qu'il a estimé qu'il a fallu que l'envoyé spécial convoque le dialogue Je peux vous même vous dire là Est-ce que là c'est ce que dit la Corcadre ? Justement parce que le dialogue soit convoqué par... Je vais lire parce que parfois nous ne savons pas lire les choses Vous avez la Corcadre en question J'ai la résolution 2098 Disposition 4 Je vous fais par une autre partie Il dit, y compris l'établissement dans les meilleurs délais des critères Et des mesures de suivi appropriés Et se fondant sur l'accord cadre Invite l'envoyé spécial à conduire, s'il vous plaît Un processus politique global Ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit en République démocratique De conduire ? Conduire Pas convoqué ? Mais conduire ça veut dire quoi finalement ? Parce que si... Nous sommes dans un cadre tel que nous sommes là C'est vous qui conduisez le débat Donc, s'il y aura dialogue, il faudrait maintenant que... Je peux conduire, mais je ne suis pas celui qui a convoqué, hein Pascal ? Non, la convocation, le chef de l'État peut convoquer Bon, c'est vrai, là il s'est... Parce que les problèmes aujourd'hui se posent à ces niveaux Oui, mais... La convocation, l'UDPS dit que... C'est là où... Il ne revenait pas au chef de l'État de convoquer... C'est là où la majorité, comme a dit Cadet, tiendrait alors correctement son discours Dirait que le chef de l'État a l'habilité de convoquer le dialogue Mais ce dialogue qui est convoqué par le chef de l'État sera conduit par l'envoyé spécial Apaisez-vous ! Je crois que le problème ne se poserait pas L'UDPS comprendrait effectivement en lisant cette disposition que la majorité est dans la bonne voie On y aille S'il vous plaît, vous allez continuer Quand Andréa Latoundoudi, les facilitateurs internationaux n'est ni juge, ni charmant du dialogue Si tel n'était pas l'attendement, la résolution 2098 aurait désigné le représentant de l'ONU à la tête de la mission de suivi Comment vous comprenez ça ? Mais je ne sais pas si ça contredit cette disposition Je crois que ce sont des idées complémentaires Mais j'aurais voulu qu'ils les lisent correctement pour comprendre alors la substance Parce que je me souviens, mais le porte-parole du gouvernement la fois passée Quand il lisait la disposition 4, il ne terminait pas Il est allé directement lire la disposition 14 Ce qui n'est pas très bon Donc ici, il faudrait qu'on soit plus sincère Qu'on comprenne que l'enjeu essentiel maintenant, c'est sauver la nation Tout ce qu'on a fait, c'est pour atteindre un objectif Et aujourd'hui, parce qu'ils veulent atteindre l'objectif, peu importe l'apport des autres Alors, le regard aujourd'hui, c'est quoi ? Tout discours contre le dépassement du mandat ne passe pas aux oreilles des membres de la majorité présidentielle Donc il faudrait que les gens qui vont venir au dialogue acceptent indirectement ou clairement Que nous irons au dialogue, si les conditions ne sont pas réunies, on peut dépasser 2016 Et là, ils sont d'accord Alors, quand l'IDP se prend une position Quand la Senco prend une position telle que Même si on peut aller au dialogue, il faudrait maintenant qu'on respecte la condition En tout cas, le discours-là ne passe pas C'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'accorder On ne sait pas voir les choses de la même manière Il y a divergence Le dialogue, comme je l'ai dit, l'IDP avait sa perception Était dans la logique de l'accord 4 Mais aujourd'hui, la majorité dialogue, c'est dans la logique de la main tendue du chef de l'État Par sa bonne volonté, parce qu'il aime trop le pays, il voudrait maintenant servir le pays Alors là, les deux idées ne voient pas le choix de la même manière Il y a divergence et il ne peut pas marcher en ça Est-ce qu'il était obligé de convoquer ce dialogue, le chef de l'État ? Ou c'est parce qu'il y a crise qui se voit dans l'obligation en tant que garant des institutions de la République De convoquer ce dialogue, je l'ai dit Et j'ajoute encore, vous allez réagir au même moment Les facilitateurs, d'après André Alain Toundou Les facilitateurs internationaux Et d'abord un témoin privilégié qui pourrait jouer le rôle d'un trémetteur C'est-à-dire un go-between en cas de besoin Il n'est nullement question d'une quelconque abdication du président de la République Ou d'une substitution des institutions de la République pendant le dialogue Non, je pense, vous l'avez déjà dit ici Que tous ces discours, toutes ces déclarations Malheureusement que l'on fait avec les moyens de l'État Pour s'attaquer aux autres Ne signifie en rien que chercher à mettre de l'huile sur le feu Parce que tous ceux qui sont tout autour du chef aujourd'hui Se sentent en insécurité Ils se disent que dès que les autres viennent Comme déjà il y a des places qui sont occupées par les Kambinga Les Thomas Luaka Les Thomas Luaka Et les autres Et aujourd'hui ils sentent que Dès que nous recevons encore les autres Les gâteaux deviendraient davantage Amoindri et en conséquence Il faudrait qu'ils se battent contre le dialogue C'est la logique dans laquelle est engagée la majorité Autour du chef de l'État Mais voilà un peu J'emprunte l'idée C'est le poste de Bienvenue Marie Bakou Magna Sur son compte Facebook d'aujourd'hui Il dit exactement ceci La majorité a cru bien faire En fragilisant l'opposition L'opposition a été fragilisée A tel point qu'on a débauché, débauché les gens Aujourd'hui le pouvoir se retrouve face à lui-même Face à lui-même Il n'a pas une opposition Parce que vous n'allez pas me dire que Mbikai Et les autres sont des opposants Ils ont été fragilisés Ce sont des alliés de la majorité Ils ont été fragilisés A tel point qu'aujourd'hui le pouvoir se trouve Et il n'a pour opposant que le peuple Le peuple dans son ensemble Et c'est là où vous voyez On commence même Donc vous voulez dire que le peuple n'est pas avec la majorité Non, pas du tout C'est ça Vous avez une preuve Les preuves sont les suivantes Voyez aujourd'hui la démarche de la majorité Les activistes des droits de l'homme Qui réfléchissent seuls Diana les appelle L'opposition des ONG Je ne sais pas comment ils les appellent Les évêques qui réfléchissent On les appelle l'opposition confessionnelle Les journalistes qui réfléchissent Parce que ce que nous racontons Ce sont les réalités Que nous vivons seuls dans notre société On les appelle maintenant des opposants Donc il n'y a plus d'opposants Les opposants maintenant C'est le peuple lui-même Et vous allez Je vais vous donner un cas Constater les deux mandats du chef de l'État Le premier mandat Qui a été géré notamment par Muzito et Yandive Vous allez voir qu'il y a eu Réconstruction dans ce pays Mais le second mandat ici Le chef de l'État C'est consacré à la conservation du pouvoir Et lorsqu'on se consacre A la conservation du pouvoir On ne fait plus rien pour le pays On ne construit plus Il n'y a rien comme chantier Vous allez me montrer Toutes les routes sont détériorées Il y a des ponts qui sont cassés Personne ne s'en occupe Aujourd'hui tout le monde Ne parle que du dialogue Quand nous sommes entrés Parlons convocation Oui, non, non, j'y vais Quand je suis entré dans ce plateau Il y a une de vos collaboratrices C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'autre chose Vous allez même voir Mobutu De 1965 jusqu'en 1975 Quand il s'est consacré Le pays a été construit Mais à partir de 1975 Il a commencé Les efforts de la conservation du pouvoir On ne s'occupe plus de la construction Je reviens alors pour dire Constitutionnellement parlant Il n'y a que le chef de l'État Qui peut convoquer le dialogue Mais ici Est-ce que faudra-t-il mettre des côtés Ce que les autres disent Parce qu'ils disent quoi Le chef de l'État lui-même Est problème Est l'objet de la crise Est l'objet du conflit Mais ça, c'est selon l'UDPS C'est ce que je dis C'est juste un point de vue de l'UDPS Qui peut ne pas être une réalité Est-ce que c'est faux Ce qu'ils disent Au cas où ce n'est pas faux Au cas où ce n'est pas faux Et que c'est vrai Parce que le chef de l'État Les élections contestées Ou son pouvoir est contesté Par une pétition Même deux personnes Même dix personnes Parce qu'il est reconnu Même une pétition individuelle S'il réfléchit de cette façon-là Il l'a convoqué Mais je crois que la conduite Du dialogue Devrait être laissée Au facilitateur Parce que Comme le nom l'indique C'est tout simplement Pour faciliter l'échange Parce qu'à un moment donné Vous savez dans un échange Mais là la majorité La majorité n'a pas refusé La majorité a accepté La présence d'un facilitateur En cas de divergence Ce sera le rôle maintenant De ces facilitateurs De concilier le vu Non mais les nuances Qu'apportent les proches Du pouvoir qui parlent Vous avez vu Ils ont déjà Des prérequis Ils sont un peu Dans une sorte de stéréotypé Et ils s'attendent A un discours Même dans les dialogues Vous voyez un peu Aujourd'hui même Le procureur de la République Est devenu la cour constitutionnelle Pour interpréter la constitution Ce n'est pas notre sujet Ce n'est pas notre sujet Mais c'est justement Pour vous dire Qu'on n'attend qu'un seul son C'est-à-dire Comme nous allons là-bas C'est pour le prolongement De mandat Et en conséquence Vous devriez accepter cela Il n'y a pas autre chose Mais le chef de l'Etat A été clair Pascal Dans son adresse Convoquant Le dialogue Le dialogue national Il a parlé Des questions liées Au processus électoral Et d'autres questions D'intérêt national Qui pourront être débattues Au cours de ce grand Forum national Mais aujourd'hui On prête au chef de l'Etat L'intention comme quoi Ce dialogue Lui permettrait De pouvoir Prolonger son mandat A la tête De la République démocrate Du Congo Je crois C'était en 2010 Début 2011 Il y avait un débat Moi en tout cas J'abordais plus Cette question Où on réfléchissait Au risque Après quelques années Que le chef de l'Etat Soit élu Au second degré Même les mâchales Et les autres En tout cas Avait cette thèse Et lorsqu'on suit Le message du chef de l'Etat La fois passée Revenir sur cet aspect Des choses Dire que les élections Coutent cher Il faudrait peut-être Penser ou repenser Avoir des élections Moins coûteuses Pour permettre Le développement au pays Et moi je me suis dit On est en train de revenir A cette logique Dont on évoquait La fois passée Évidemment Vous êtes favorable A cette logique aussi Non je ne suis pas Je ne suis pas d'accord Parce que nous sommes Un pays réputé A travers le monde Corruptible Si on doit Accepter cette démarche C'est que Nous allons créer L'oligarchie au pays N'est ce pas Ceux qui ont le pouvoir Aujourd'hui Ils resteront Pendant longtemps possible Parce qu'ils vont Continuer à corrompre Les députés Qui sont jusqu'aujourd'hui Réconnus comme tels Des gens corrompus Donc ce n'est pas Une bonne logique Donc cette question Ça c'est un langage Que vous Mais Il n'y a pas un secret Il n'y a pas un secret Ce n'est pas un secret Mais les députés On connaît que Les députés sont corruptibles A l'Assemblée nationale Par En tout cas L'exécutif Ça c'est connu Il n'y a pas un secret là-dedans Alors maintenant La question électorale Bonne question Mais comment la résoudre C'est là également le problème Au-delà de ce que le chef de l'État A pu penser Parce qu'elle a été voulue Par la majorité Elle a été voulue Telle qu'on bloque la CENI Qu'on rende la CENI en panne Que la CENI ne soit pas A mesure d'organiser les élections Pour qu'on atteigne l'objectif Effectivement Ils ont réussi ce plan Le temps que la CENI Devait organiser les élections Elle a été dans l'incapacité Donc vous voulez dire Que c'est la majorité Qui est responsable De la situation actuelle Du blocage Du processus électorat Il y a des informations Nous sommes journalistes Telles que le vice-président De la CENI N'est pas parti De sa volonté Simplement parce qu'il aurait dit Que la CENI était prête A organiser Toutes les élections A l'échéance Prévues par la Constitution C'est lui qui est dangereux Il faudrait qu'on lui fasse partie Donc vous comprendrez par là Vous avez entendu ça Nous nous sommes journalistes Vous comprendrez par là Que la majorité n'avait pas Ou jusque là N'a pas la volonté D'organiser les élections A l'échéance Voulue par la Constitution On veut atteindre Un objectif bien voulu De dépasser 2016 Sans élections Là c'est un danger Le danger Le confrère vous a évoqué ici Parce que la position De la population aujourd'hui Elle est totalement inconnue Elle est très dangereuse Si aujourd'hui On va au dialogue Comme a bien voulu dire Le porte-parole De la majorité présidentielle Sans l'apport Ou la présence Des autres On n'aura rien résolu Comme problème Et au risque Lorsqu'ils auront pris Des décisions De ne pas organiser Les élections Et de passer Tomber dans l'inconstitutionnalité Ils vont se retrouver En face d'eux Tout est la nation Et ce sera alors Un problème sérieux Pour la nation La nation c'est trop dire Parce qu'il y a aussi Ce Congolais Qui soutient la majorité Nous marchons pas 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 Nous sommes journalistes Nous faisons des émissions Nous affichons les numéros Les gens nous appellent Nous suivons Nous sentons En tout cas La position de la population Jamais autant Des fois J'ai présenté mes émissions Je n'ai jamais entendu Quelqu'un Un Congolais Vouloir le dépassement du mandat Même pas une Même la majorité N'a jamais voulu Également le dépassement du mandat Ils ne le disent pas Très clairement C'est ce qu'ils nous disent Même Toutes les interventions Toutes les communications Comment s'est rendu compte Il suffit que dans un débat Vous preniez une division Nulle part la majorité A souhaiter le dépassement Mais justement Tout le monde parle Pour se rendre compte Tout le monde insiste Sur le respect de la constitution Non Ce n'est pas très sincère Il suffit que vous soyez Dans un débat Comme nous sommes là Vous prenez une position Telle que Nous ne voulons pas Le dépassement de la constitution Et vous allez sentir L'acharnement Donc Il ne faudrait pas Aborder cette question Laissez d'abord Allons-y au dialogue Parce qu'il y aura Dialectique Il y aura des thèses Et des antithèses Nous allons le débattre Si on se rend compte Qu'on ne sera pas À mesure d'organiser Les élections On n'en peut rien La constitution n'a été Que l'oeuvre des humains On ne peut pas limiter La nation Parce que la constitution A prévu Ce sont des discours Qui sont des En deux minutes Joël Cadet Qu'est-ce qu'il faut faire L'UDPS refuse De participer Au dialogue La majorité Dit Bon T'as mieux Si l'UDPS Ne participe pas Nous allons tenir Les dialogues Avec ceux-là Qui seront là Et on va essayer De résoudre le problème Qui se pose Avec acuité au pays Et comment vous voyez L'avenir de ce dialogue Politique Convoqué par le chef de l'État Non c'est ce qui est vrai Qu'on le veut ou non Et d'ailleurs On est déjà dans les dialogues Lorsque l'UDPS parle Le pouvoir ne parle pas En même temps Le pouvoir parle On parle de cette rencontre Qui va réunir ici Je crois déjà Je crois déjà Que c'est le dialogue Qui a déjà commencé Et bientôt Les gens finiront Le chef de l'État Au départ Et le pouvoir Ensemble avec lui S'opposer à ce qu'il y ait Un facilitateur Une médiation internationale Mais ils ont fini par fléchir A la position de l'UDPS Et aujourd'hui Parce que Le monde entier La communauté internationale Comme au niveau national Tout le monde veut En tout cas Qu'on aboutisse En paix Et en douceur Qu'il y ait les élections Libres Démocratiques Transparence Apaisées Et c'est le souci Également du chef de l'État Je pense qu'on aura intérêt À accorder les violons De telle sorte Qu'on aboutisse en paix Parce qu'aujourd'hui Le chef de l'État N'a pas intérêt À se faire mettre Devant lui La population Parce que tous ceux Qui sont avec lui Ce sont les anciens Mobutis Ils savent comment fuir Ils ont déjà Une expérience De fuite Ils ont déjà pris Les dispositions La plupart ont vendu Leur bien ici d'ailleurs Pour investir en Europe Si vous ne voyez même pas L'argent circuler Ce sont les gens Qui ont pris tout leur argent Ils ont rempli Dans les barques étrangères Mais malheureusement Ils ont oublié Que le peu de temps Qu'ils ont passé en exil Ils avaient perdu Tout ce qu'ils avaient investi Et qu'ils sont rentrés ici Comme des chaînes Avec la queue dans les pattes Je crois que le chef de l'État A intérêt À se mettre Avec son peuple Avec sa population Pour respecter Il en va De son intérêt Il en va De son avenir Parce que Nous qui l'aimons On n'est même pas Plus près de lui Mais ceux qui sont là C'est tout simplement Lui dire Non le peuple est avec vous Aujourd'hui Il n'y a plus rien Qui est fait pour la population Vous dites non Nous on est avec le peuple On interroge le peuple On a un métier Qui nous permet D'aller au marché De demander aux gens On sent qu'aujourd'hui Vous voulez dire que le chef de l'État N'écoute pas que ceux Qui sont autour de lui Non c'est difficile C'est à Kinga 4 Tout simplement Où on invite les gens Les flatteurs Il est difficile A voir Vous avez entendu C'est que Pongwe Le fait que Pongwe Ait dit Que la CNI a les moyens D'organiser les élections On a fait sauter des forces En deux minutes Pascal On va tenir le dialogue Sans l'IDPS Vous ne pensez pas Qu'il y aura Un autre dialogue Après celui qui va être Tenu Dans quelques jours C'est comme ça Que nous allons tourner à rond Parce qu'on n'aura rien résolu S'il n'y a pas l'IDPS S'il n'y a pas l'OMLC S'il n'y a pas l'UNC S'il n'y a pas les partis politiques Les sérieux partis politiques De l'opposition En tout cas franchement On ne parlera pas du dialogue On va encore revenir Et comme on a connu Le cas la fois passée Avec les aventures Des concertations Dans la pollution Mais il faudrait Que L'histoire nous renseigne un peu On nous a vieilli Mobutu Pendant longtemps possible Et finalement Tous nous sommes convenus Qu'il fallait que Mobutu parte La Foudel est entrée Calmement Simplement parce que La population Était fatiguée de Mobutu Et la Foudel a pris le pouvoir Avec promesse Démocratiser le pays Effectivement Après quelques temps Kabila Père est mort Joseph prend le pouvoir Nous avions eu les premières élections Nous avions eu les deuxièmes élections Mais je pense qu'il faudrait Qu'on sauve cet aspect des choses Mais si on doit encore revenir Dans ces mauvaises pratiques De la deuxième république Je crois que c'est un très mauvais service Que nous sommes en train de rendre A la nation Et c'est comme ça Que je rappelle souvent Aux politiques La pensée d'un philosophe Que j'aime bien Héraclite Vous allez conclure là aussi Tout passe Rien ne demeure Vous êtes aujourd'hui au pouvoir Je crois que c'est important De travailler pour la population Parce que vous allez passer Ceux qui viendront demain Ils vont également travailler Pour la population Ils vont passer Mais le pays va rester Mais quand vous travaillez aujourd'hui Travaillez sérieusement pour le pays Pour que la progéniture demain Retrouve vos traces Les meilleures traces Bien entendu Pour que le pays En tout cas Connaisse son développement Correctement Mais le contraire Serait alors de l'intérêt Ce ne sera pas une bonne chose C'est bien dit Pascal Oondier Chers téléspectateurs Nous sommes arrivés Pratiquement à la fin De ce numéro De votre magazine Entre vos lignes C'était juste une façon De vous dire Que nous sommes des retours Désormais Tous les vendredis A partir des 16h Pour vous tenir compagnie Merci à Joël Cadet Danga Qui a répondu Spontanément A notre invitation Merci d'être venu Merci chers confrères J'espère vous retrouver Le vendredi prochain Pour un autre numéro Entre vos lignes Au service du peuple Merci Joël Merci Pascal Oondier J'espère vous retrouver Également le vendredi prochain On sera là Parce que le pays Va très mal Et nous avons tout intérêt De donner souvent Les points de vue Pour que Les solutions Voilà Merci à vous Chers téléspectateurs Cette émission Sera rediffusée Les dimanches A partir de 11h D'ici là Portez-vous bien Au revoir C'est tout Bon week-end chez vous Au revoir